Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien et vous savez que sur Vision Hightech, on parle d'accessibilité, on parle de personnes en situation d'handicap et on parle de personnes aveugles et malvoyantes. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque aujourd'hui, c'est la journée mondiale du braille. Alors, aujourd'hui, on va parler sur Vision Hightech, du braille, qui a inventé le braille, pourquoi, pour qui, quel appareil utilise aujourd'hui les aveugles, alors j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo, c'est entièrement gratuit, ça permet de m'encourager auprès de YouTube, Je compte sur vous les amis, le braille, c'est important, l'accessibilité, ultra important, c'est sur Vision Hightech, c'est parti ! En quelle année est né Louis Braille ? Louis Braille est né à Couvray le 4 janvier 1809. La journée mondiale du braille, les amis, c'est ultra important. Je m'appelle donc Christophe, j'ai perdu la vue à l'âge de 27 ans, J'ai donc hérité, si on peut dire ainsi, d'une maladie orpheline rare, du nom de neuropathie optique de l'oebert. J'ai un petit restant visuel qui fait que je fais la différence entre le jour et la nuit. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'une des choses qui me tient le plus à cœur, la journée mondiale du braille. C'est aujourd'hui le 4 janvier 2022. Bonne année à tous, bonne santé à tous et tous vos proches. Il y a maintenant, il y a combien de temps qu'existe le braille ? Le braille est une écriture universelle en relief en point saillant pour les non-voyants et malvoyants inventés en 1825. Il y a maintenant, si je ne me trompe pas, 197 ans que notre ami Louis Braille, le créateur, le fondateur du braille, cette personne vraiment géniale qui a inventé, qui a écrit le braille pour les personnes aveugles dans le monde. La journée mondiale du braille, ça fait déjà 197 ans. Énorme et tellement utile depuis 197 ans. Le braille est né de par cet inventeur, Louis Braille, né à Couvré. Louis Braille est né le 4 janvier 1809. Voilà ce génial inventeur, Louis Braille, qui lui aussi a perdu la vue en cours de vie en cause d'un accident. Aujourd'hui, le braille, c'est l'écriture utilisée par les personnes aveugles et malvoyantes. Leurs mains sont devenues leurs yeux. On lit avec les doigts des points saillants. Mais, au fait, comment on lit le braille ? Voici la définition du mot braille, système d'écriture en points saillants à l'usage des aveugles. Très bien la petite voix. Mais, en fait, le braille, est-ce que c'est international, mondial ? D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce qu'on est bien la journée mondiale du braille ? World Braille Day a lieu le mardi 4 janvier 2022. Hé, c'est bien aujourd'hui la journée mondiale du braille. Cette journée qui est vraiment exceptionnelle. La création de cette écriture pour les personnes en situation de handicap visuelle. Cette écriture qui permet et qui a permis à tellement de personnes de pouvoir travailler, de pouvoir faire tellement de choses. Le braille, on le retrouve sous différentes formes. On le retrouve sous différentes situations. Aujourd'hui, le braille permet aux personnes aveugles de travailler comme tout le monde, de lire comme tout le monde. On a des solutions sous forme de papier. On a donc des solutions sous forme de bloc-notes comme celui-ci que je vous mets sur votre écran en 20 caractères. On a donc des solutions sous forme de 40 caractères, ce que l'on appelle des plages braille. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Et le braille a tellement évolué qu'il se trouve sous forme de tablette comme l'InSaiwan. Une tablette en 32 caractères, ce qui va permettre aux étudiants en situation de handicap visuel de pouvoir travailler comme n'importe quel étudiant. Et tout ceci en toute accessibilité. Car le braille a permis depuis des dizaines et dizaines d'années de travailler comme n'importe quelle personne. Aujourd'hui, tous les corps de métier sont ouverts. On a des masseurs kinésithérapeutes, des standardistes, on a des personnes qui travaillent dans les bureaux, des avocats qui sont des personnes en situation de handicap et qui peuvent travailler en toute autonomie grâce au braille. Il n'y a pas que les aveugles qui apprennent le braille. La transcription des textes est généralement faite par des personnes bénévoles voyantes. Après 8 mois d'apprentissage, une personne peut transcrire un roman. Comme vous venez d'entendre, les personnes voyantes peuvent elles aussi apprendre le braille. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font ce que l'on appelle de la transcription. Ce sont des personnes voyantes qui transcrivent en fait des bouquins, des cours pour que les étudiants, pour que les personnes puissent travailler en toute autonomie. D'où l'importance du braille les amis qui se trouve sous toutes les formes. Aujourd'hui, on est capable avec des appareils braille, tels que des bloc-notes, tels que des plages braille, en Bluetooth, de se connecter sur les plateformes telles que Android, avec une application du nom de, d'après vous, braille-back. Alors, avec les iPhones, iPad, Mac, Windows, on est aussi capable depuis des années de se connecter avec nos plages braille et nos bloc-notes pour se servir, comme tout le monde, des nouvelles technologies, telles que les iPhones. Équipées tout simplement de ce que l'on appelle de lecteurs d'écran et qui nous permettent, et qui permettent aux personnes aveugles et malvoyantes de gérer leur appareil en toute accessibilité. Et tout ceci, géré encore une fois par le braille. Dites-moi en commentaire si vous êtes utilisateur de braille et ce que vous faites avec le braille, avec vos appareils, tels que vos iPhones, vos tablettes, vos PC sous Windows ou si vous tournez sur Mac OS. Niveau d'entête 1, Louis Braille. Louis Braille, Wikipédia, contenu web. Alors, comment est né le braille ? Demandons à la petite voix si elle peut nous indiquer. Louis Braille était âgé de 15 ans lorsqu'il a inventé un système universel d'écriture pour aveugles utilisant une combinaison de 1 à 6 points en relief disposée en 2 colonnes de 3 points. Cet alphabet porte le nom de son inventeur. Louis Braille avait donc 15 ans lorsqu'il a inventé le braille. Malheureusement, il y a eu un problème, il s'est planté un poinçon dans l'œil et ça s'est répercuté sur son deuxième œil. Par la suite, il est devenu aveugle et il a trouvé cette solution pour pouvoir étudier comme tous les autres enfants. Ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde entier, tous les enfants, aveugles ou malvoyants, peuvent apprendre le braille pour lire et écrire comme tout le monde et pouvoir communiquer comme tout le monde. Écoutons cette histoire de Louis Braille. Aveugle, Louis Braille suit les cours de l'école de Coupe Vrai, de 1816 à 1818. Comme son accident ne lui a pas fait passer l'envie de travailler le cuir, il s'y adonne de tout son cœur ce qui, probablement, l'aide à développer son habileté manuelle. Ses parents, qui savent tout de lire et écrire, se rendent bien compte de l'importance d'une bonne instruction pour un enfant handicapé. Alors que Louis a 10 ans, son père lui obtient, en écrivant plusieurs fois, et avec l'aide du curé de la paroisse et l'intervention du maire, le marquis d'Orvillet. Une bourse pour son admission à elle. Institution royale des jeunes aveugles. École fondée par Valentin a 8. À l'école, les enfants apprennent à lire sur des lettres en relief mais ne peuvent pas écrire, car l'impression est faite avec des lettres cousues sur du papier. Dès son entrée à l'institution, Braille apparaît comme un élève brillant. Il réussit dans toutes les disciplines enseignées et obtient toutes les récompenses, qu'il s'agisse de tâches manuelles ou de travaux intellectuels. Braille n'a pas encore 15 ans qu'on lui confie déjà certaines responsabilités d'enseignement. Voilà donc, et comme l'évolution a fait son petit chemin, aujourd'hui, on est passé du poinçon à la tablette. Ici, je vous présente la Inside One, une tablette complètement en Braille, tactile, telle qu'on le retrouve avec iPhone, avec les smartphones sous Android. Cette tablette est équipée de Windows, ce bloc-notes est équipé d'Android, ce qui veut dire que le Braille, les amis, s'est ouvert au monde entier. Voilà pourquoi cette journée mondiale du Braille, pour mettre un terme à la différence entre tous. Le Braille, les produits high-tech, ça se passe sur Vision High-Tech. Voilà pourquoi je présente aujourd'hui des vidéos concernant l'accessibilité, moi-même déficient visuel, ayant une sœur aveugle de naissance. Je suis très touché par cette journée mondiale du Braille. Énormément de personnes en situation de handicap. Je compte sur vous pour partager cette vidéo un maximum. Bravo à tous les Braillistes, bravo à toutes les personnes qui s'investissent dans le monde du Braille, dans le monde de la déficience visuelle, dans le monde de l'handicap. Bravo à tous de donner votre temps à toute personne en situation de handicap. On peut tous être égaux. Merci à vous d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High-Tech. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, bien sûr accessible à tous. Et encore, bonne journée à tous les Braillistes du monde entier. Je vous aime et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et que la force soit avec vous sur Vision High-Tech. Salut à tous !